Alors il y a eu une espèce de concours assez long en fait où on a été amené à faire des propositions et en fait il a fait un peu comme dans une pâtisserie, il a dit je prends ce gâteau, je le mets là et si je prends cet immeuble je le mets là, celui-là je le mets là, finalement celui-là ne va pas très bien je prends celui-là et en fait ça donne les lauréats, donc c'est un processus pour le moins curieux et donc moi j'avais fait un immeuble qui a beaucoup plu, c'est le bâtiment avec les terrasses qu'on appelle l'ananas qui était une vraie recherche sur la hauteur, parce que dans cette opération il y avait deux tours de prévues et ils cherchaient quelque chose d'un peu différent. Alors l'idée en fait elle vient de mon parcours personnel, j'habitais rue Madame à Saint-Germain, quartier chic, avec vue sur la tour Eiffel et j'ai vu les problématiques des tours arriver et je me suis dit avant de faire une tour il faut peut-être t'habiter dans une tour pour voir ce que c'est l'empilage, c'est très loin de la rue Madame, donc c'est un autre truc et donc je suis allé dans les bars du Buisson et donc je me suis dit d'une part il faut agrandir les appartements comment faire ? c'est difficile parce qu'il y a la question des mètres carrés du coup un matin dans mon appartement démesuré je vois un skydome et puis je me dis je vais aller voir, j'ouvre le skydome et waouh je tombe sur une terrasse de 3500 mètres carrés avec une vue sur tout Paris à couper le souffle et je me dis il faut partager ça et donc je suis arrivé en fait dans une espèce d'obsession de trouver une nouvelle solution, je suis arrivé en découpant un ananas à trouver en fait le look de l'immeuble donc ici vous avez un ananas et en fait j'ai vu dans l'ananas un immeuble dans lequel on habitait ici, on avait ces balcons là donc c'était un système partagé, non on partage la hauteur et donc on est dans un système absolument parfait, le logement le plus bas à la terrasse la plus haute, le logement le plus haut à la terrasse la plus basse, on est dans Saint-Mathieu, on est dans une évidence. Là on sort maintenant des nouveaux concepts de façade, en fait on a une structure, on prévoit la fenêtre la plus petite possible et puis son extension donc ça fait un trou et cette extension possible c'est murer en briques donc en fait soit vous êtes content avec les petits trous ou soit vous voulez agrandir le trou donc vous avez le droit de faire tomber le morceau de briques et de venir rajouter une fenêtre donc la matérialité au départ de l'immeuble c'est des mélanges de rebouchage de trous en briques et de fenêtres donc ça contribue à rendre l'immeuble vraiment comme une sorte de grosse favela. Vous prenez l'ascenseur, vous avez une terrasse qui a toujours deux orientations ou trois orientations, 5 mètres sous plafond avec une petite pièce qui vous permet en fait de faire une kitchenette avec un petit water, une douche et un petit rangement. Complètement privatif et en fait vous prenez l'ascenseur et vous vous rendez en fait dans une extension de votre appartement. C'est une sorte de pavillon de thé qui est en face de son château dans lequel on va aller inviter des copains. Et il s'attaque à deux choses assez problématiques de la promotion privée. La première chose consiste à dire que tout le monde n'aime pas la hauteur. Il y a des gens qui aiment bien habiter étage bas. Vous avez des problèmes d'orientation. Vous êtes par exemple sur la rue orientée nord au premier étage et vous avez la terrasse sud qui regarde le paysage lointain. Donc on arrive à mixer en fait des choses à l'intérieur de l'immeuble qu'on ne sait pas faire en fait dans un immeuble classique. A ce point que la Cogédime a établi en fait des mariages entre les différents lots et à la valeur est à peu près pareil. Donc on n'a pas cette espèce de décote ou de surcote plus je monte plus je gère. En fait là dedans le prix est à peu près constant sur toute la hauteur de la tour. Alors j'ai prévu à ce qu'on puisse en fait construire dedans, les agrandir, mais que ça soit par exemple uniquement en bois et puis à une certaine distance du garde-corps d'un mètre. Et donc on peut le transformer en espèce de chalet. C'est aussi une possibilité de construire, c'est une possibilité aussi de détendre son appartement. Et l'idée que ça finisse en favela là-haut me réjouit. Parce que là dedans il y a une espèce de dessin de désordre.